Bonjour, je vais vous présenter un tutoriel de la vieille technique, l'ancienne technique du Seichen. Donc pour cela, j'ai une piste avec disons une basse, il n'y a rien de plus basique. Voilà, et une autre piste avec une imitation de signal qui pourrait représenter un kick. Alors bon, en ce qui concerne le kick, c'est vrai qu'il n'est pas top top. Donc prologue là, je crois qu'il y a des effets dessus. Je ne connais pas cet instrument. Event est fixé, voilà. Level, pas de level, pas de level, pas de level. Voilà, quelque chose de basique. Donc, voilà. L'ancienne technique du Seichen, ce qu'on retrouvait, si je ne me trompe pas, à l'époque de Benvenacy et où la technique était utilisée. Alors, consistait, en fait, à... J'ai ma piste prologue, ma piste rétrologue, sur la piste rétrologue insérée. Enfin, il y avait une technique encore plus ancienne. Donc, dans un insert, j'insère un compresseur Steinberg, le compresseur. Voilà, comme ça. Ici, j'ai un petit bouton pour activer le sidechain. Et je vais chercher dans mon prologue, qui est ma batterie, en fait. Je clique sur E, send. Et là, je trouve le sidechain. Ça, c'était propre à Cubase, cette technique. Mais, hop, je trouve le sidechain. Je le laisse à 0 décibels. Ici, à moins 20, avec un ratio. Alors, je vais baisser un peu le make-up gain. Donc, là, vous voyez bien que le sidechain, le compresseur est lié par... activer sidechain, cette case-là. Ici, à ma... Par exemple, ça faisait figure de grosse caisse. Et donc, qui envoie un signal à 0 avec un son, qui envoie un signal. Quand il y a du son, le son tape ici. Et donc, dans ce plugin, et en même temps du plugin, déclenche le compresseur. Ou après, on règle le seuil de compression. Et du coup... On se retrouve. On fait de pompe sur la basse. Encore plus prononcé... Voilà, c'était pour l'ancienne technique de Sidechain avec Cubase, maintenant les plugins sont directement implémentés sur le BPM ou sur un plugin secondaire qui sert de déclencheur en MIDI ou en clic, donc bon, mais c'est toujours bon de connaître cette méthode, ça permet de dépanner, voilà, et puis elle est fiable, c'est-à-dire qu'on peut se faire un double de la piste de kick si on veut que le Sidechain perdure tout le morceau, on se fait un double, on la met cette piste en mute, enfin on ne la fait pas sortir, on la met en mute et elle va quand même envoyer le signal au compresseur pour faire le Sidechain. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.